Ok, salut tout le monde et bienvenue sur un petit stream sur Warhammer 40.000 Battle Sector. Nous sommes à la quatrième session de live pour faire les campagnes, enfin la campagne des Blood Angels pardon. Et on va reprendre là où on était. Donc on avait réussi la dernière fois à faire notre mission où notre ami, le frère Kandar devrait se connecter à un bâtiment pour avoir des visions et trouver comment fonctionnait le réseau Tyrène. Donc ça a été refait avec Brio parce qu'on avait échoué la première fois à cette mission. Et là du coup on va poursuivre notre campagne. Donc on est alors je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le sixième ou septième scénario. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le septième scénario. Donc je me suis un peu renseigné sur la campagne et il semble qu'il y a 20 scénarios en tout. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on a encore un peu le temps. Donc on va voir un peu les points qu'on avait dépensés. Donc non pour le moment on avait tout dépensé. On va réfléchir aussi pour ça. Je pense qu'à un moment il faudra le choix pour prendre des points pour lui. Genre tout ça pour augmenter la portée avec les bolters et les fusils bolters automatiques. Il va falloir de toute façon qu'on ait une unité de base qui soit efficace. Oh tu peux avoir une option entre le lance-flamme et le pistolet inferno pour les exploits d'assaut. D'accord. Alors on a pris ça aussi pour les unités de QG. 20 points de vie par-ci par-là. 10 PV par modèle pour les Blood Angels. Donc c'est en général. Donc c'est toute l'armée. Ça c'est très bien. Comme ça on va avoir des points de vie par-ci par-là. Les agresseurs Blood Angels eux. Ils pourront encore un peu d'équipement améliorer. Notre frère là. On a monté les unités mécaniques avec 40 points de vie. Ce qui n'est pas dégueulasse. Bon alors lui. Ça ça fonctionne. Ça on ne l'a pas encore par contre. Mais ça ça peut être pas mal. On a 20 points de vie. On peut monter à 40 points de vie. Je pense qu'à un moment je pensais que j'améliore mes Land Speeder aussi. Pour qu'ils aient de meilleurs équipements. Parce qu'ils vont en avoir besoin. De toute façon toutes les unités vont être améliorées. Et qui dit qu'on aura peut-être accès à d'autres unités. Ça je n'en sais rien. Donc on est parti pour le lieu du défi. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Alors, le lieu du défi. Le lieu du défi est un terrain d'essai sacré pour les aspirants Blood Angels. Ceux qui survivent aux épreuves de combat et répondent aux attentes exigeantes des évaluateurs sont intronisés dans les rangs de noviciats des nobles Blood Angels. Le grade de lieutenant a été restauré suite à la mise à jour du Codex Astartes par le premier Marc Reboot-Gulliman, car Leon est l'un des premiers Blood Angels à détenir le grade de lieutenant nouvellement rétabli. Alors, taille d'armée, 1100 points, Inceptor et 5 points de récompense. Je vais juste vérifier mon armée, je crois que je l'avais mis à niveau. Je l'avais bien mis à niveau. Et bien c'est parti. On va y aller, on va aller chercher ce qui nous attend. On va aller casser des bouches à ces maudites tyrannies dans cette campagne. J'ai hâte. Ah les décors quand même, les cartes sont vraiment agréables quoi. J'ai hâte d'avoir des bouches à ces primaires, je pense que c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas de signes de Xenos. Vous êtes sûr que les warp apparitions arrivent ici, Fr. Quinder ? Oui, lieutenant, je ne peux pas s'assurer pour leur absence. Peut-être qu'il y a un élément temple que je n'ai pas s'assuré. Vous voulez dire que vous étiez dans le passé ? Non, tech marine. Il n'y a pas besoin pour cette particularité. Préparez-vous-vous. Allez, ça y est, on compte à nouveau l'adversaire, attention. Alors on a 1500 points, il nous en faut 1100. Bon, on va faire du tri. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Parce qu'on va avoir du très très lourd en face. Je vais retirer deux escouades de base. Non, quoi que, attends. J'ai combien d'agresseurs là, j'en ai trois, ça fait trop. Est-ce que je déploie vraiment deux drag notes ? Il m'en faudra, les deux vont être utiles, ça c'est sûr. Donc il me faudra encore retirer 330 points. Un lance-peeder en moins, ça me fait encore 260 points à retirer. Il ne me coûte pas de points quand je les retire. Les lances-plasmas. Je vais devoir les retirer, tant pis. Les lances-plasmas, je vais en avoir besoin des deux. Donc là, on a ces quatre là, c'est good. 270 points. On a les deux escouades ici. Bon, il faut encore retirer 100 points. Les deux agresseurs, j'en ai en avoir besoin. Parce que là, admettons, je retire quoi en plus. Ou alors, tu sais quoi ? Admettons, je retire un drag note, j'en aurai deux avec le... Avec le frère Kandar, ça pourrait être pas mal. Et je remets derrière, il me faudrait 65 points et tu vas voir que j'ai rien à 65 points, c'est ça. Ah, je l'aurai dans le cul. Il me faut des escouades d'assaut, j'en aurai besoin pour faire du dégâts. Ah, dépassement de 5, ouais, je sais. Euh, c'est pas évident de faire des calculs. Parce que là, les deux L-Blaster, c'est sûr que j'en aurai besoin. Ou alors, je retire une escouade, je prends un risque et je rajoute 65 points que je n'ai pas, je ne peux rien rajouter. Bon. On va tout retirer, sauf les quatre héros et on va faire nos calculs. Ça va prendre un peu de temps, je peux comprendre, mais il nous faut 1100 points d'armée. Et vu la menace qu'on a vu, il va nous faire du très costaud. Donc voilà, là, on a nos quatre héros pour démarrer. Un, on met le Tech Marine en soutien de lui. Voilà. Maintenant. Déjà, on va prendre deux escouades de base. Voilà. Ensuite. Si je prends, admettons, ceux-là. Et... Attends. J'en ai pas une troisième. Non. Admettons, j'en pars tout de suite les deux Centurions, là. Les deux Drag-Moot. Donc, full machine. Donc là, il me reste 560 points calés. 560 points calés. Donc, il me faudrait... Donc, les deux agresseurs, ça pourrait être utile, effectivement. Donc, il me reste encore 290 points. Là, je vais rembarquer, admettons, un plasma. Deux plasma. Après, je perds 40 points. Mais j'ai quand même une équipe derrière. Je pense qu'en vrai, partir sur cette config... Après, j'ai pas de véhicule rapide. C'est ça, l'ennui. Au pire, je retire l'intercessor, admettons. Et j'embarque quand même un speeder. Je pense qu'il en falloir un speeder. Pour explorer cette map. On va partir comme ça. Et on va essayer, hein. De toute façon, on va essayer de trouver des solutions. Ouais, je pense que ça devrait aller. Sur le papier. Allez. On va lancer cette initiation. Oh, on a eu nos bonus, ça, ils sont affichés. Et... Oh, ça commence déjà. Donc, c'est des unités de corps à corps. Vainquer l'embuscade. J'aime bien que vous écrivez embuscade. Il y a trois exocrines à éliminer. Donc, je suppose que s'il y a ça. C'est le fameux canon qu'on a vu dans la... Ça, c'est un tir à nos fecs. Ça va, vous vous faites pas chier, les mecs. Oh, ils tirent déjà d'entrée. Mais sérieux. Bon, ça va. Ils encaissent bien nos... Nos tactiques. Donc, on est encerclés de partout. Donc, ça, c'est logique. Nous sommes dans une embuscade. Ouf, ok, ça commence bien. Alors, Dragnoot. Voilà les fameuses exocrines. De la bonne cochonnerie comme on aime. Canon Frag. Alors, on va essayer un truc. Alors, admettons. Je me mets là, ça passe. Essayons. Bon, l'artiller avec 20 points de vie. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Alors, toi, le land speeder, là. Donc, il y en a une devant, une derrière. Je dirais. Alors, on a l'ennemi, 5 sur les 8 avec notre super speeder. Ça, c'est cool. Vous, là, les intercesseurs. Admettons, je me mets là. J'ai essayé de virer cet exocrine ici, là. 49. On va partir sur comme ça. Bon, le virer 64 points de vie, ça se prend. Frère Kandar. Putain, les agresseurs, c'est eux qui souffrent à chaque fois le plus, les pauvres. Voilà. Alors, on a les thermagants, ici. Ah là 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 là. Je me mette là. On va tenter de virer les thermagants, là-bas. Parfait. Beau travail de Strayagnut, qui a liquidé cette unité. Bon, après, c'est que du cœur à corps, c'est ça qui m'emmerde. Ouf ! L'autre thermagant est derrière, d'accord, donc. Ah, putain. Au moins, on sait où sont nos cibles, donc ça, c'est cool. Ils sont plus que deux. On va tenter de les amoucher. Bon, là, ils ont mangé, c'est bien. On a localisé l'exo-screen. On va tenter de les compenser, toutes les amoucher. Ouais, bon, pas terré, mais bon, c'est toujours ça de démarrer. Et là, on a le Tyrannophax en avant, hein. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Leur tour. Il y a du thermagant dans le Kong, pas où il y en a là. On va se mettre là, avec notre squad. Ils ne pourront pas la battre d'ici. Je suis en train d'amoucher ces unités-là. Il n'y a pas grand-chose, effectivement. On a deux agresseurs ici. Bon, ça va être un peu chiant, cette mission. Enfin, ici, attendre. Ça donne quoi, ça ? 87.10 de plus. Tu peux aller chercher le Thermagon. Euh, le Tyrannophax, pardon. Hé, il met des bonnes patates, hein. Il met des bonnes patates, ça, ça me plaît. Euh, le Technomage, là. Admettons, je le mets là. Bon, je l'expose un peu, mais je pense que je vois pas où je pourrais le mettre. Est-ce que tu peux me faire du dégâts là-dessus ? Bon, ouais. Achève-moi ça. Parfait. Tu dois toujours ça te prie pour démarrer. Je peux rien faire de plus pour l'instant. Hum, toi. Il faut que j'aille chercher l'un de ces trucs, là. Là, je peux plus aller chercher grand-chose. 38% ici. Admettons, je me fous, là. Là, je pense que j'ai pas une unité d'agresseur. On va tenter d'achever, ici, les Thermagons amochés. Bon, là, c'est bien. Ils ont bien souffert. Et là, est-ce que je tenterais un petit bond pour aller les chercher, là-bas ? Alors, on a trois possibilités. Soit je vais comme un bœuf, je rentre dans le tas, là, mais bon. Je doute qu'on y survive, là-bas, c'est pareil. Là, ça passera pas. On le tuera pas. Lui, il est bien entamé, le Tyrannophax, mais j'ai peur qu'il me fasse des gars de contre. On pourrait tenter, là, allez. Et on met le lieutenant au support. Le problème, c'est qu'eux, ils sont très fragiles au niveau point de vie. Allez, on bondit, on rentre dans le tas. Bon, c'est plutôt pas mal. Hop. Alors, frère, allez, tout, je vais te mettre derrière ce pilier à couvert. Allez, commence à amoché. Bon, il pourra pas refaire une nouvelle save, malheureusement. Alors, toi, admettons. J'essaie de déplanquer mes persos entre les piliers pour, justement, gêner les lignes de vue. Bon, là, qu'un tard... Je pense que Kandar suppléé au Techno-Marine Crojina, je pense que contre le Tyranno, ça peut le faire. Là, on va tirer dans le tas. Si le lieutenant veut bien viser, bien sûr. Un peu du sort, je dis rien. Ah, bah, punaise. C'est pas gagné, hein. Donc, il me reste encore une squad ou pas qui peut agir. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut agir ? Bon, bah, on a fait au mieux, hein. Et là, la merde, comment c'est à lui, me rendir ? Ah, je suis toujours ravi mis 30 heures, sauf que là, je me prends une embuscade, mais ça va. J'ai deux dréagnoots dans cette armée. J'espère que ça va faire le taf. En plus du frère Kandar, là, donc je... J'ai misé gros, j'ai misé trois dréagnoots, un Tech-Marine, bon. Là, on va prendre cher, évidemment. On a un qui est déjà mort ici, c'est des guerriers. Ça, c'est une saloperie. Ils peuvent charger leurs attaques, j'ai cru comprendre. Bon, ça va. Mais bon, là, on prend très cher, malheureusement. J'ai voulu cacher un petit peu ici. Alors, c'est quoi la prochaine attaque, là ? Ah, il y en a... Mon... Mes dréagnoots va se faire plaisir. Salut, Artag, comment veux-tu ? Oh, encore ? C'est bien, amenez-vous. Allez, d'ailleurs, bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Bah, là, le frère va pouvoir les soigner. Par contre, là... Ouh ! Ah oui, j'avais oublié son attaque de poison, là. Sur portée saleté, là. Il faut les empêcher qu'elles se rechargent, les exocrines. Je crois que c'est ça. Attends, quoi ? Ah, monsieur tire sans recharger. Ah bon ? Il va me tirer sur quoi ? Ouais, il m'a eu un de mes blasters. Bon, ça va, c'est pas tout le régiment qui est passé. Ça, c'est le plus important. Ok. Alors, la question est de savoir. Est-ce que je frappe ici ? Bah déjà, attends, j'ai une idée. On va frapper avec nos... Ici, là. Avec nos blasters, on va frapper le flanc de cette exocrine. On va vous monter. Allez. 80 points de vie de moins, ça me fait plaisir. Par contre, là-bas, on est emmerdé. Là, on est bien protégé avec eux. Mais là, on a un autre souci. Alors, admettons, je tente ici une attaque. Est-ce que la visibilité sera suffisante ? Bon, il touche quand même. C'est le plus important. Euh... Ah, je peux pas me désengager d'ici. Parce que là, en fait, j'aimerais juste... Alors... On va utiliser le bolster storm pour liquider ces trois armagans. Parfait. On va se replacer... On va se replacer où ? On va essayer de venir ici en première ligne pour suppler le frère Kanda. Lui, ça va. Il a pas trop mangé. Ouf ! Allez, c'est bien, en gros. Ça va. Kanda encaisse plutôt pas mal les dégâts. Je vais lui remettre un autre coup. Voilà. On va m'en remettre un. Fallait s'y attendre. Ça va. Franchement, ici, on est plutôt pas mal. 2 x 3, donc ça fait du 12 à... 12 à 18, ça suffira pas. En revanche, je vais tenter de le mettre en mêlée. Est-ce que ça passerait avec un coup ? Il pourrait faire mal. Il va riposter, bien sûr. Il va riposter, bien sûr. Ouf, ouais. Il riposte bien, d'ailleurs. Je vais en mettre 35 points de vie. Ouais, je comprends, mais il faut dire, c'est vrai que là, que pendant tyrannie des Blood Dungeons, je peux comprendre que ça peut être considéré comme un peu court. Alors, admettons, je mets mon deuxième Dragnut ici sur cette exocrine. Ouh, elle a pas aimé. Elle a pas aimé du tout. Ça, ça fait plaisir. Euh... Là, on peut pas faire grand-chose. Là, on va pas faire grand-chose non plus. Mais... Là, je peux pas. Là, je peux pas. Parce que là, ça... Non, ça servira à une grenade, si ça serait du gâchis. Euh, ça, on va éviter le TK. Je sais même pas s'il y en a dans le jeu, mais je préfère pas le savoir. Euh... Donc, eux, ils ont tiré. Faut réfléchir un peu pour... J'ai envie de réussir bien cette mission, pour pas prendre trop de dégâts. Alors, toi, tu peux aller tronçonner. J'avais oublié ça. Je m'en ai pas assez direct pour une charge. Là, là, on l'aura pas, ça, c'est sûr. On va essayer de les amoucher avec notre frère. Ok. Il pourra pas remettre un coup. Allez, tronçonnez-moi ça. Faites-en de la viande. Bon, ça va. Toi, tu vas reculer. Alors, ça ferait de soi... Oh, tu pourrais lui mettre mal à l'exocrine. Ça, ça m'intéresserait. En plus, ça l'est d'eau. Est-ce qu'il y aura du dégâts bonus ? Non, tu l'as fait descendre. C'est toujours ça de pris. Ouais, bah, après, ils ont fait du bon boulot pour le jeu, clairement. Alors, toi, tu vas me tronçonner cette exocrine, lieutenant. Voilà, casse-toi. Entre chez toi, une exocrine d'abattue. On tente de terminer ici ce régiment. Parfait. Beau travail, lieutenant. Donc, une exocrine sur trois, ce qui va libérer l'un de notre dragnout. Il y a encore deux guerriers. Je vais essayer de me rebarrer avec eux. Admettons, je tente une grenade ici. Pour me débarrasser de ces groupes de hormagons. Ouais, ça suffira pas. Ouais, ok, bon. On a essayé de s'en débarrasser. On va reculer. Et je vais mettre mes... Je préfère sacrifier un peu mes marines de base. Parce que là, j'ai déjà un agresseur dans un sale état. Donc, on a une des exos. Ça, c'est bien. Là, je recule parce que je sais que derrière, il y a une autre exos encore. Eux, là, ils vont se mettre en position. Ah, on a eu du nouveau. Donc, ils se repuient pour l'instant. On va perdre un autre agresseur. Mais ça, il fallait s'y attendre. Tant pis. Ils veulent l'achever. Au pire, ils l'achèvent, c'est rien. Il n'y aura pas beaucoup d'expérience. En vrai, je pense à les améliorer. T'es doux ? T'as pas au mieux, petit ? Allez, dégage. Rentre chez ta mère. Oh. Monsieur, je crois que monsieur a chargé, non ? Bon, ça va. Mais dans la nuit, on caisse bien les chocs. C'est plus important. C'est eux qui feront la différence sur le long terme. Donc, on a une exocrine à... Oh, c'est horrible, ça. Une exocrine à l'avant, une exocrine à l'arrière. Je comprends qu'on a eu des nouveaux renforts. Ok, il y a du monde derrière, d'accord. Après, c'est une embusca, donc c'est les guides. Lui, il a mangé. Oh, des harpies. Oh, des harpies, des gargouilles. Il faut vite abattre ce qui nous attend derrière, parce que ça va être compliqué, sinon. Là, je vais soigner le Techno, parce qu'il va en avoir besoin. Derrière, je vais me mettre là. Je vais soigner ce Dragon Furio avec sa capacité. 75 points de vie. Point de commandement gagné, vous avez dit. Il est où, mon chef, là ? Et là, on va utiliser l'une de nos capacités. Allez, on va voir ce que ça donne. Pourquoi tu ne peux pas y aller ? Tu es sérieux, là ? Est-ce qu'il faut une portée spécifique ? Ouais. Allez, mets-toi, moi, est-ce que tu peux ? Oh ! Ah, ça, 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 ça a fait du bien. Ça a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. Alors, est-ce que, admettons, je peux zigouiller ces gargouilles d'ici ? Alors, je ne les ai pas zigouillés, mais elles n'ont pas aimé non plus. On va dire ça comme ça. Ensuite, toi, je vais te décaler ici. Il faut abattre cet exocrine en face de nous. Voilà. On a commencé le travail, c'est bien. On va continuer de l'affaiblir. Ça, les dragons pourront l'avoir encore à corps. Pas mal du tout. Ces deux salles, là, ont changé la donne. Alors, je vais tenter un truc. Si j'arrive à mettre mon bonus corps à corps ici pour les deux dragons, l'exo-octrine, elle ne devrait pas faire non-feu. Tu vas voir, toi. Tu vas au moins l'ouvrir bientôt, crois-moi. Allez, tiens. Bam. Il va me remettre du dégâts, mais bon. Ah non, ça, c'est sûr. Allez, achève-moi cette deuxième exocrine, frère. Bien joué. Et de deux... Est-ce que je... Alors, j'ai envie de pousser pour aller chercher les guerriers. Kandar peut se les faire, je pense, s'il tente un truc. Je vais me mettre en surveillance. En cas de mouvement. Ça peut être pas mal. Bon, lui, il y a un peu dans la merde, mais j'essaie de le planquer derrière le poteau pour voir s'il n'y a pas d'autres unités. Je ne suis pas le sacrifié. Donc là, je vois qu'il y a une autre unité guerrier qui nous a tiré dans le dos. Et cette exocrine. J'ai tenté de la mocher, mais bon, c'est juste pour l'honneur. Bon, c'est au point de vie. Alors, je n'ai pas le jeu de... Je n'ai pas le jeu Cléatus, mais je t'avoue qu'il ne m'intéressait pas à l'époque. Je n'ai pas accroché... Bon, j'ai mis la civilisation, mais je n'ai pas accroché avec 44, bizarrement. J'ai revu son stream, c'était la semaine dernière. Et je me ravise un peu. Donc, peut-être qu'à l'occasion, je me le prendrai. Pourquoi pas. Puis faire une collaboration du YouTubeur. Moi, je suis toujours ouvert. Alors, toi. Canon frag. Non, sur ça, ça ne marchera pas. Tu vas me faire ça, là, du bolter. Plutôt pas mal, les dégâts, là. Bon, il est un peu au milieu de la pampa, mais il est solide. J'ai confiance. Ah oui, eux, ils sont... J'ai pas encore bougé ma moto, là. Enfin, mon but, c'est de bouger en dernier, alors. Qu'est-ce qui pourrait nous faire tomber, là ? Les termagants s'envoyent, ils ne sont pas menaçants. Les gargouilles, c'est chiant, par contre. Parfait. Alors, lui, il va achever... Ah, il peut... Est-ce qu'il peut encore avancer, ou pas ? Tu peux m'achever ses gargouilles. Dommage, il a raté. Il n'a pas réussi. Donc, eux, on va les mettre là, derrière le poteau. Là, je vais les rabattre, ici. Le Tech Marine, là. Une petite vigilance, on ne sait jamais. Oh, mon Dieu. Moi, c'est l'inverse, j'accroche pas à la civilisation. Oh, mais il a fait quoi, là ? Ah, mais ils sont cons. Les guerriers, regardez-moi ça, ils traversent dans les zones. Oh, mon frère. Mes frères, qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, là, ils vont se prendre une douche. Bon, c'est pas mal. Ils ont pris le tarif. Bon, ça va. Là, il faut faire gaffe. Il y a quasiment un mid-life, mais ça encaisse, c'est bien. Les guerriers, évidemment, il fallait s'y attendre. Ok. Ah, ça nous remène un tyrannophax, ici. D'accord. Ah, les zones de contrôle. Pas mal du tout, là. Le bon petit critique, ils vont attaquer, là. Heureusement que j'ai amélioré les PV, quand même. C'est un point de vie, je sens la différence. Voilà, la plupart des unités, c'est de la base, mais... Ouh, il y a du people. Aïe. Ah, ils ont mangé, là. Je pense qu'il va nous falloir du nettoyage, ici. Il y a encore autre chose. Donc là, il faut vite éliminer les exocrines. Et faire en sorte qu'on se barre, quoi. Ça va. Oh, oui, mais il y a encore du monde, ici. Est-ce que vous voulez, vous ? Toi, tu t'es raté, mon pote. Il y a vraiment un buscadin, là. Il faut que j'aille chercher cet exocrine, sinon je ne vais pas y arriver. Ah, il y a encore des renforts, là. C'est pas possible, hein. Lui qui survit comme un planqué, là. Oh, là. Ça va. Alors, maintenant, il va falloir réfléchir. Une grenade, ici. C'est du thermagant. Donc, si on peut supprimer une unité de tir, je ne dis pas non. Tic. Merci. Hop, ça, c'est bien. Ah, c'est vrai, ils ne peuvent pas... Ah, oui. Ah, oui, ils ont le malus, là. On va se mettre en mode surveillance. On va tirer avec notre land speeder pour essayer d'antégoer le plus. Bon, on l'expose, notre chef, mais allez, on y va. Parfait. Bon, là, on n'aura plus de points d'action. Là, il faut faire le plus de dégâts possibles. Alors, là, c'est décidé. Allez, hop. Je me suis... Le pteranou qui se fait toute sa vie au petit-déj. Je vais ramener mon dragnaut ici. Là, on va rajouter 75 points de vie. Et là, avec notre frère, on va tracer. Allez, frère. Vas-y. Fais parler de ta puissance. Il y avait une capacité que j'avais vue dans son arbre de compétences qui était assez intéressante. Il y avait une capacité qui était assez intéressante. Allez, il faut lui des patates. Et c'est dans le zigouiller, ceux qui sont le plus amouchés. Oh ! Ça, ça me plaît. Et logiquement, s'ils y vont à la tronçonneuse, les guerriers, c'est terminé. Parfait. C'est plutôt pas mal joué, là. Bon, il y a encore tout ça qui arrive, là, mais bon. 60% sur les gargouilles, elle est contente. On va se remettre, là, avec les gargouilles, euh, avec les gargouilles, les headblasters. J'ai tenté d'amoucher ceux-là, aussi. Ok, c'est pas mal du tout. Donc, il y a eux qui n'ont pas encore agi, effectivement. J'essaie de me ramener ici. Là, mon but, ça, c'est d'essayer de liquider toute cette masse, ici, au fur et à mesure. Bon, 16%, je vais le tenter. Je sais que c'est pas forcément optimisé, mais pourquoi pas. Bon, c'était... Enfin, c'était compliqué, on va dire. Bon, là, il y a un Tyrannophax assez vénère. On va essayer de le dégommer un peu. Donc, ça n'aura qu'un hook de dégâts, mais pourquoi pas. Bon, un point de vie. C'est toujours un point de vie de gagné, quoi. Là, je vais me remettre en position. J'essaie de voir si je peux pas lui donner un buff d'armure avec notre Techno Marine, là. Un point d'armure contre la distance et la mêlée à chaque fois, franchement, moi, je dis pas non. Voilà. On va prendre du poison. Oh, il y a encore trop de monde, sérieux. Bon, évidemment, les 10%, merci, le truc de poison. Et là, notre chef, il est un peu encerclé. Bon, ça va. Bon, ça va, eux, ils encaissent, là. Mais là, nos blasters, on va essayer de les faire tirer comme ça. Des guerriers au corps à corps, ici. En vrai, nos trois drag notes, ils peuvent tellement nettoyer, avec un peu de chance. Bon, là, on va perdre cette unité. Bon, il en a battu quasiment deux. Ah, il a encore envie. Il recule, logique. Notre agresseur a tenu bon. Vas-y, va lui, attention, ici. Par contre, ouais, bon, pourquoi pas. Il faut mettre un coup de représailles, s'il te plaît, non ? Ah, oui, tête de dos, c'est vrai. Là, il faut nettoyer, là. Là, il faut nettoyer à gauche. Mais il faut nettoyer là-bas aussi, il y a trop de gens, là. Ah, putain, ce fameux crachat, là. Dégueulasse. Les enderks du nord, ok. Ça va, l'armure a bien absorbé le choc. Alors, déjà, toi, on va te soigner. Frère Kandar. Ok, tu vas buffer ce dragon, toi, tu vas me le massacrer dans le dos, s'il te plaît. Est-ce qu'il peut attaquer le dos ? Non. Il ne peut pas attaquer le dos, c'est bon à savoir, ça. Et moi, avec lui, je vais attaquer dans son dos aussi, le tyrannophax. Oh ! Ça n'aime pas l'attaque de dos, on me dit, dans l'oreillette. Là, on va se retourner. On va lui mettre une bonne patate. Pas mal. On va se prendre une attaque, je suppose. Ça va. Il a tenu bon. Toi. Il est de côté, donc, est-ce qu'il peut faire une attaque ? Il ne peut pas faire d'attaque de côté, ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, on le consonne. Allez, les petits gars. Parfait. On s'est bien acharné dessus. Je vais tenter de me mettre là. Je vais tenter une attaque de lance-flammes. Voyons, zigouille quand même trois, cet agresseur. C'est bien. Je vais m'avancer en première ligne avec qu'un d'art. Je vais aller chercher cet exo-armure à la con. Alors là, par contre, on est un petit peu embêté. Il y a du people, effectivement. Mais, j'ai un petit plan. Là, c'est 50%. Admettons, on se mêle avec la... 5 x 7, donc 5 x 20. On va tenter d'amocher ces guerriers-là. Pas mal du tout. Il y en a un qui a été abattu. Ça, c'est cool. 38% là. Et toi, t'as 40%. T'auras pas mieux. 30% ? Ouais, 30%. Ah, ils ont le poison aussi. J'avais zappé ça. Allez, prenons le 30%. On va le tenter. Fais volonté. Ouais, bon. 30%. Ça, c'est bien. On va tenter du tronçonnage de gargouille. Parfait. Ah, merde. J'ai fait un inscrit PC. Parfait. Bien joué ici. On va redonner un point d'action ici pour... Ah, bah, moi, c'est de gargouille, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, on n'a plus de poison dans le coin. Ça, c'est cool. Alors, mon frère, là. Il y a des unités qui ont mangé ici. On va rajouter des... On va les soigner parce qu'ils vont en avoir besoin. Parfait. Si tu peux m'acheter ce termagant, ce serait cool. Aucun n'a touché. Dommage. Il nous reste quoi à faire encore. Ah, on a eux, là. Les Inceptors, je les avais zappés. Oups. Et ça a l'air d'être de l'unité assez intéressante. Je crois qu'on va voir un peu ce que ça donne. Ah. On va se mettre en vigilance avec eux. Ils ont quoi comme arme ? Ils ont des bolters d'assaut. Je vois qu'on déconne zéro ici. L'exocrine, elle doit être là, dans le coin. Allez, on tente, là. 52% de points. Bon, on les a bien eus encore, c'est bien. Bon, ça va, ça encaisse. Ils vont s'en prendre au lieutenant. Il fallait s'y attendre. Oh, ils sont deux. Ils sont que deux sur les trois, c'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se ramène ? Ok, notre drag-node, il est engagé contre... Oh, bah, c'est bien. Vas-y, mon grand. Pas mal. Bon, t'en as eu qu'un, mais c'est toujours un de prix. Allez, cassez-vous. Oui, c'est barré, c'est cool. Il y a des herpies dans le dos, ok. Faut que j'arrête de dire des herpies, c'est avec Total Artroy. Il y a des gargouilles dans notre plot, et là, ils vont nous tirer dessus, ça va faire mal. Ok, lui, il faut qu'on l'évacue. Il va pas faire long, Fautinon. Je sais que j'étais un peu tête brouillée de le foutre tout seul en première ligne. Alors, comment qu'on va faire pour notre compte, ici ? Une grenade, là, peut-être, sur ces herpies. Parfait. Le régiment qui saute, là, ça fait plaisir. Alors, admettons. Allez, on tente de l'amocher, là. Oh, là, c'est pas mal du tout, là, ce que je viens de voir. Parfait. Bon, c'est peut-être du gâchis, mais bon, là, j'estime que le risque a été nécessaire. Et toi, est-ce que tu peux commencer à... Ah, tu peux pas, ok. Par contre, je vais ramener mes ronds. Bon, je l'ai déplacé, j'aurais pas voulu faire comme ça, mais pourquoi pas, admettons. On va aller les couper, les gargouilles. Dont une qui prend un beau critique. Oh, t'as encore du truc, ça me plaît, ça. Eh, elle est là, l'exocrine. Admettons, je cherche à me dépatouiller. Et que je me mets là. Je vais tenter d'entamer l'exocrine comme ça. Oh, faut que j'apprenne à l'utiliser. Eh, 68 PV pour l'avoir entamé, c'est pas mal du tout, hein, en plus. Ah, on l'avait déjà entamé, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, je l'avais oublié qu'on l'avait déjà entamé. On va tenter, hein. Eux, ils font le cafim. Je vous les conseille, c'est Gus, là, les intercepteurs. On va se retirer derrière, j'ai pas envie de me faire canarder. Il me reste encore une exocrine à aller chercher, ici. Alors, le techno, tu vas me soigner. Le dragnout, ici. Je vais me chercher ce remacon, là-bas. Pas mal du tout. Euh, toi. Si on peut libérer nos lances-plasmas, ici, on pourrait se mettre très bien pour aller chercher l'exocrine à la tête à longue portée. Découpez tout, pas de question. La barbac, on pose pas de question, en général, hein. Merde. Vas-y. Terminez-les, comme ça. Parfait. Bien joué. Bien joué. 35% si je me mets là. Frère Kandar, en route. 68%, j'aime bien. Vas-y, c'est tout ça, le supplémentaire, je dis pas non. Voilà, ça lui apprendra, là, ça le prix. Parfait. Recule. Je vais tenter de rapprocher ici, j'espère que j'aurai la portée. Et si je touche avec un peu de chance, je peux me mettre bien. Ah, dommage. Bon, c'est ça bouge, au moment où on a un Overwatch. Alors, toi... Tu vas te mettre là. Non. Bon, quoi que tu me diras, là, il pourra pas faire mieux. Il me reste mon land speeder ici. Tu sais quoi le land speeder ? Tu vas me tirer dans les gargouilles, s'il te plaît. Pas mal du tout. 38% si je me mets là. Pas mal du tout. Un petit peu de soin sur nos... Ici. Parfait. Ils sont full life. Oh, oh. Eh, merde. Bon, ça va, il a que 20 points de vie, mais il a survécu. Frère Kanda, est-ce que vous pouvez aller le chercher, lui ? Bon, bah, ça, c'est fait. Eh, bah, ça a été con... C'était un peu chiant, cette mission au début, avec les trois exocrines qui gèrent des trois angles différents. Mais bon, normalement, ça s'est bien passé, j'en suis ravi. Oui. S'est-ce que c'est ? Oui. J'ai été marrant. bon j'ai même pas si on a perdu l'unité d'agresseur si on a perdu l'unité d'agresseur ok alors on a rajouté quoi dans notre collection la délimination on a mis pas mal de trucs des thermagants on a rajouté 6, des remagons, des gargouilles supplémentaires, un nouveau tir à nos faits on a rencontré des exocrines sur cette bataille et on a rajouté 3 guerrieux ce qui est plutôt pas mal donc je sais que sur cette campagne apparemment il y a 20 missions on en a fait 6 je crois que c'était la 7ème on a encore un peu le temps devant nous je vais faire la campagne du combat elle est congé que j'ai